Bonsoir à tous, ça y est, les averses outrageuses continuent de circuler mais elles sont quand même beaucoup moins importantes par rapport à cette nuit, notamment, regardez un petit peu ces très très belles images en Isère avec cet impact de faute vraiment spectaculaire et une autre magnifique photo cette fois-ci à Etretat, il fallait vraiment arriver sur le bon timing pour avoir cette photo, donc merci beaucoup de nous permettre de la diffuser. Alors nous avons encore ces averses outrageuses qui vont circuler pour la journée de demain, ça va vraiment se concentrer sur le nord-ouest du pays, partout ailleurs ça restera de nouveau plus calme mais un petit peu mitigé selon là où vous habitez, donc déjà au réveil on va retrouver sur un large quart nord-ouest cette instabilité qui va résister, un petit peu plus tenace d'ailleurs autour de la Normandie en particulier, de plus belles éclaircies sur l'est du pays en revanche et dans l'après-midi ça se décale vers les Hauts-de-France avec ce risque de grêle, d'activité électrique encore un petit peu intense mais ça sera beaucoup plus localisé et nous avons également des journées qui s'annoncent assez chargées pour les Pyrénées et pour les Alpes en particulier, sinon vous le voyez le long de la vallée du Rhône en Méditerranée et du côté de la Corse ce sera du soleil. Avec les températures là-bas d'ailleurs qui vont suivre dès le réveil on attend 21-22 degrés et dans le courant de l'après-midi les températures s'annoncent encore très élevées avec ce vent qui fait grimper le thermomètre, 33-34 degrés, c'est un peu une région à part puisque vous le voyez partout ailleurs on sera 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison. Pourquoi ? C'est toujours à cause de cette fameuse goutte froide, c'était la 7ème que nous venons de connaître et il y en a une 8ème qui va arriver pour la journée de mardi. C'est pour ça que l'instabilité va encore résister tout au long de la semaine prochaine, vous voyez les journées se suivent et se ressemblent de lundi à jeudi avec des passages nuageux, de temps en temps une petite averse, un petit peu de vent et surtout les températures qui vont rester vraiment stables et pour le week-end on pourrait avoir une petite poussée anticyclonique à partir de samedi et dimanche mais vous le voyez dès dimanche une nouvelle perturbation devrait arriver de nouveau par la Bretagne. Alors on prend maintenant la direction du côté des Antilles avec toujours quelques orages là-bas également qui ponctuent votre journée, c'est le cas également en Guyane où il fera 31 degrés. Pour l'océan Indien, ça reste encore un partage entre nuages et éclaircies tout au long de la journée et enfin pour l'océan Pacifique, les éclaircies vont rester quand même généreuses sur une grande partie de la journée pour l'ensemble des îles un petit peu plus mitigées vers la Nouvelle-Calédonie. Tout de suite c'est l'heure de retrouver le journal. Bonjour à tous, les orages ont fait beaucoup parler d'eux ces dernières 24 heures et regardez les sublimes clichés que nous avons l'occasion de vous présenter ce soir. Cette magnifique photo à Etretat en Seine-Maritime et une autre photo cette fois-ci c'est plutôt en Bretagne dans le Finistère avec ses nombreux impacts de faune que vous pouvez voir sur cette même photo. Alors les orages, ils vont continuer mais ils seront quand même beaucoup moins violents par rapport à ce qu'on a connu. Notre petite dépression remonte tout doucement maintenant vers le nord de l'Europe et nous avons effectivement à l'arrière ce ciel de traîne plus ou moins actif selon les régions qui se met en place. Donc nous avons un paquet pluvieux plus intense sur la Normandie, sur un large quart nord-ouest globalement le temps va s'annoncer très mitigé avec de nombreuses averses qui vont ponctuer votre journée. Ça va un petit peu s'améliorer dans l'après-midi mais localement lorsque ces averses orageuses vont avoir lieu elles seront assez actives et nous avons ce paquet qui va se développer donc sur les Hauts-de-France avec cette fois-ci beaucoup plus d'averses orageuses au programme. Et c'est vraiment sur l'est de la France où le soleil sera particulièrement généreux. Les températures également vont suivre un petit peu ce schéma donc sous les averses on aura 15-16 degrés au réveil, sous le soleil déjà 22 degrés pour la Méditerranée et ça va continuer encore dans l'après-midi avec des valeurs de 3 degrés en dessous des normales de saison sur le nord et sur l'ouest de la France. Donc on sera à 22-23 degrés en moyenne et autour de la Méditerranée sous le soleil nous aurons 33 à 34 degrés à l'ombre. Donc le ressenti au soleil va s'annoncer quand même très élevé et on voit bien la différence. Tout ce que vous voyez ici en bleu qui se dessine sont ces petites gouttes froides dont on vous parle déjà depuis plusieurs jours et cette belle masse que vous voyez arriver dès mardi et bien c'est une nouvelle dépression qui va s'installer sur le nord de la France. Regardez concrètement ce que ça va donner entre lundi et jeudi. Très peu d'évolution, très mitigée sur l'ensemble des régions exceptant Méditerranée où là encore il fera beau. Les averses vont ponctuer la journée mais ce sera de façon localisée. On aura des passages nuageux et quand même de belles éclaircies de temps en temps. Les températures qui ne vont pas beaucoup bouger et ensuite ça va continuer pour la journée de vendredi. Il faudra vraiment attendre samedi pour avoir le retour d'une poussée anticyclonique. Ça va remonter jusqu'au nord. Dimanche, beaucoup plus de régions déjà vont pouvoir en profiter. Mais attention, une nouvelle perturbation se dessine par la Bretagne mais ça reste encore à confirmer. Alors si nous on parle beaucoup de pluie en ce moment en France, regardez un petit peu ce qui se passe aux Etats-Unis où de terribles incendies font rage depuis de nombreux jours. D'ailleurs ils créent aujourd'hui leur propre météo en déclenchant des éclairs et des pyrocumulus qui donnent de nouveaux incendies. C'est le cas dans l'état du Nevada où déjà 21 000 hectares sont partis en fumée. Et ces incendies d'ailleurs créent des panaches de fumée tellement importants qui se déportent maintenant vers la côte Est. New York est d'ailleurs en alerte pollution actuellement. Demain nous saurons le dimanche 25 juillet. Ce soir vous retrouvez Fort-Beuillard mais ce sera juste après la météo des plages. A tout de suite. Et d'ailleurs vous vous en doutez, ça va un petit peu suivre ce que nous venons d'exposer sur les côtes de la Manche en particulier avec ce ciel très mitigé qui va persister. Quelques orages encore vers Calais. La température de l'eau qui reste assez faible, 17-18 degrés. Et la température sous le parasol aux alentours d'une vingtaine de degrés. Plus nous allons vers le sud, le long de la côte atlantique, plus la température de l'eau progresse. Les passages nuageux restent quand même importants à Arcachon où il fera près de 24 degrés. Là où ça s'améliore nettement, notamment pour la température de l'eau, c'est autour de la Méditerranée. Grâce à ce vent qui a changé de sens, on retrouve des bonnes valeurs. 23-24 degrés sous un très très beau soleil. C'est le cas à l'Annapoule ou encore Marseille. Et c'est vraiment la Corse qui a la palme cette fois-ci avec une trentaine de degrés sous le parasol et 25 degrés les pieds dans l'eau. Au niveau de l'indice UV, vous vous en doutez aussi un petit peu, c'est vraiment dans le sud-est où il faudra faire très attention avec un indice à peine de 7 à 8. Très belle soirée sur France 2. A demain. Sous-titrage ST' 501